Durant le test, nous avons trouvé ce modèle simple à assembler. Sa maniabilité n'a pas été la meilleure, mais elle est restée correcte grâce à son poids léger. Son rayon d'action de 9 mètres a été amplement suffisant dans notre maison sans que nous ayons à le débrancher et à le rebrancher ailleurs trop souvent. Au niveau de l'aspiration, nous avons rapidement compris qu'elle était tout simplement impossible sur tapis. Par contre, elle a été bonne sur sol dur. La brosse a un peu collé sur du lino par effet ventouse, mais elle est restée utilisable. Notez que la puissance d'aspiration peut être diminuée pour limiter ce phénomène. Sur carrelage, nos tests spécifiques ont été concluants. Presque tout le sel a été aspiré en un seul passage, tout comme les poils d'animaux. Les saletés plus grosses ont opposé un peu plus de résistance, notamment les grains de café qui ont été partiellement poussés par la brosse plutôt qu'aspirés. Nous avons dû soulever la brosse pour achever de tout aspirer. L'aspirateur est livré avec une brosse à poils durs, une brosse turbo et un suceur fin deux en un. Nous conseillons d'utiliser la première sans le tube extensible pour éventuellement aspirer localement un tapis. La deuxième a été très utile pour aspirer les poils d'animaux sur un fauteuil en tissu. Enfin, la troisième nous a beaucoup plu pour déloger la poussière dans les recoins et sur les surfaces délicates comme des meubles. Pour finir, nous avons noté que le bruit de cet aspirateur était assez raisonnable avec 72 décibels à 1 mètre de distance. La vidange de son collecteur d'un litre 5 a été un peu plus longue qu'avec d'autres modèles, mais elle est restée facile. Bref, grâce à la présence d'une turbobrosse à main, ce modèle se destine tout particulièrement aux propriétaires d'animaux. Il est aussi léger et sa puissance réglable permet de l'adapter à la surface à aspirer.